Faire manger à la cantine, avec mes copains et mes copines, et même si la viande est dure comme du caoutchouc, au moins je suis sûr de rigoler. Vous pouvez aller à la cantine, je ne suis pas certain qu'à la cantine on vous propose le Unicorn Light, ou le lait de licorne, parce que c'est tout nouveau. Et j'avoue que même avec Karine Tessandier, on s'est posé la question, qu'est-ce que c'est que le lait de licorne ? C'est juste avant d'aller au lit ! Et d'où ça vient ? Ça vient des Etats-Unis, off course évidemment ! C'est un, comment dire, les boissons, les jus détox ont le vent en poupe. Donc là-bas, j'ai vu qu'il y avait un lait de licorne, parce que la couleur est bleue, mais bleu je trompe, vous voyez c'est vraiment un super beau bleu, et ça nous vient de la spiruline, voilà vous l'avez ici. Alors comme ça on n'a peut-être pas trop envie d'en boire des litres et des litres, je suis d'accord avec vous, mais ce que je dois vous dire c'est que c'est bon pour la santé, parce qu'effectivement la spiruline est connue pour ses propriétés détoxifiantes. Ça piège, ça emprisonne les toxiques. C'est des algues, la spiruline. Bref, non je t'ai plus, la coupe est pleine, je vous montre comment on fait ça et on en reparle juste après. Pour notre fameux lait de licorne, tout bleu, on a besoin de boissons végétales de coco, donc du lait de coco, de la vanille, du gingembre, du citron, de la spiruline et du sirop d'agave. Que des aliments qui vont vous faire du bien et vous redonner un petit coup de boost. Alors le lait de coco, on va le faire chauffer tranquillement dans la casserole. Évidemment le lait de coco aussi c'est très bon pour la santé, ça a du fer, du phosphore, du potassium et puis c'est moins gras que le lait de vache. Donc c'est parfait. On va gratter une petite gousse de vanille et on va la laisser infuser tranquillement avec le lait de coco qui lui aussi comporte du cuivre, du manganèse, enfin voilà. Donc on enlève après l'écorce de la gousse de vanille et on va basculer dans le mixeur. Et puis là on va rajouter tous les autres ingrédients. Aujourd'hui c'est hyper simple mais vraiment healthy comme on dit, vous voyez, bon pour la santé. Ça c'est mon astuce, regardez comment j'épluche la racine de gingembre avec une cuillère à soupe. Bah oui c'est bien plus pratique. Ouais, vous essayerez chez vous, c'est vraiment plus simple. Ensuite vous allez le râper ce gingembre sur cette petite râpe fine. Alors là aussi le gingembre c'est parfait, si vous manquez d'énergie ça va vous redonner de la force. Si vous avez des problèmes digestifs c'est parfait le gingembre. Alors on va rajouter un petit peu de citron, bah là aussi c'est bon pour la santé. Le citron c'est de la vitamine C, ça va renforcer votre immunité. Tout ça dans une seule et unique boisson. J'ai l'impression de faire le télé-achat. Vous achetez un peu de sirop d'agave ou du miel si vous le souhaitez. Et regardez cette algue, alors la nôtre on la connaît surtout verte, la spiruline. Voilà, celle-ci c'est Blue Magic, c'est un extrait de spiruline et vous voyez cette boisson devient toute bleue. Voilà, bleue comme les licornes probablement, c'est pour ça que les américains l'ont nommé de la sorte le lait de licorne. Donc là dedans vous avez vraiment un concentré de vitalité et c'est la tendance, la tendance de l'été. Alors il y a une petite mousse sur le dessus qui va vous permettre de mettre quelques petites décorations. Ah oui parce que je trouvais qu'il manquait quand même deux, trois autres choses. Il en manquait un peu. Voilà, une petite paille, le tour est joué. J'aurais pu vous faire aussi une petite boisson au charbon actif, là aussi c'est une poudre noire. Vous mettez ça avec du jus de pomme, bon alors la couleur c'est pas terrible, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, c'est plus appétissant. Quand vous souriez après c'est terrible. Oui c'est terrible. Et puis aussi un petit lait d'or, alors là c'est curcuma, gingembre et aussi le lait végétal. Voilà, mais je trouvais que ce bleu-là était... C'est magnifique. Voilà, engageant. Oui, regarde. Comme la chemise de... Oui, oui, oui. Mais je l'ai appelé avant le... Le licor. Vous voulez rajouter quelque chose dans le... Non, ça ira, c'est beau. Non, Mélanie, non. Non, rien de plus parce qu'il y a déjà pas mal de choses dans le lait de licor. Oui, un vrai dopant naturel. Bon. Oui, j'ai bien aimé moi hier le jacquier. Oui, le jacquier. C'était très très bon. Oui, voilà. Ça c'est... On est donc dans un fruit exotique, un fruit qui nous vient d'Asie. Oui, on l'a bien fait cuire et on l'a servi avec une petite salade fraîche, tomate, avocat, quelques petits de l'oignon rouge. Et puis on a commencé cette semaine gourmande sur les tendances 2017 avec jeudi, c'est en haut à gauche de votre écran, le fameux push cake. Alors là, on le voit mal, mais il y a une petite tirette sous le petit truc en plastique. C'est comme les sucettes pousse-pousse, vous savez. C'est le même principe. Et là, on a mis... C'est push-pouche. C'est ça. Là, on a mis effectivement différentes choses à l'intérieur, du thon, du saumon. Mais vous pouvez bien sûr le faire en version sucrée. Question, et après je vous laisse. La spiruline bleue, où est-ce que je vais la trouver ? Sur Internet. Ah oui ? Moi, c'est le seul endroit où je l'ai trouvé le plus facilement. Sinon, dans les magasins bio, vous trouvez de la spiruline, soit en comprimé, soit en poudre, soit en filament. Mais elle est verte et moi, je voulais la faire bleue. Bleue. Voilà, monsieur. Que ce soit claire. Claire, entre vous et moi. Ou que ce soit bleu.